bienvenue sur éveillez moi le podcast qui éveille les consciences je suis virginie sbilude je suis naturopathe énergéticienne et sophrologue et dans ce podcast je souhaite vous partager ma vision de la santé du bien-être de la reconnexion à soi je vous apporte des conseils avec ma vision et mes connaissances ainsi que mon expertise professionnelle vous avez envie de reprendre votre santé en main de vous sentir bien dans votre peau vous êtes au bon endroit ce podcast est fait pour vous je vous apporte les conseils en sophrologie en pratique énergétique en naturopathie en nutrition et bien plus encore pour ce premier podcast d'éveillez moi j'ai choisi d'aborder le thème de l'énergie vitale en tant que énergéticienne et naturopathe je suis obligé de vous en parler cette énergie vitale qui circule dans notre corps elle est importante et on ne doit pas l'ignorer l'important aujourd'hui c'est d'aborder cette thématique pour que compreniez un peu plus en détail comment fonctionne votre corps première chose importante sans elle impossible de vivre elle est nommée force vitale énergie primaire ou principe de vie les grandes cultures millénaires évoquent l'énergie vitale avec le développement de la médecine moderne nous sommes éloignés tout simplement des médecines traditionnelles basées sur ce flux d'énergie qui circule en nous l'énergie vitale qu'est ce que c'est ce thème d'énergie vient du latin énergia énergia qui veut dire action par emprunt au grec énergie ya force en action bien avant la compréhension des phénomènes physiques et chimiques du corps l'être humain était déjà considéré comme un ensemble vibratoire par la médecine traditionnelle telle que la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine ayurvédique la médecine indienne pour elle pour ces médecines là l'énergie vitale est perçue comme l'ensemble des forces permettant à nos organes et à nos cellules de fonctionner et donc à l'origine de toutes guérisons sans énergie pas de vie alors on ne peut pas évoquer l'énergie vitale pardon sans parler d'homéostasie qu'est ce que c'est que l'homéostasie c'est tout simplement un processus physiologique de régulation naturelle de l'organisme ce qu'on appelle aussi l'auto guérison qui vise vraiment à rétablir l'équilibré quelles que soient les attaques étrangères ou les conflits internes ça peut être la cicatrisation la consolidation des os la fièvre les défenses immunitaires etc l'auto régulation c'est quoi le corps va réguler lui-même l'efficacité de ses fonctions métaboliques comme la digestion les battements du coeur la production d'hormones c'est également l'auto défense le corps va se défendre contre les agressions extérieures grâce à son système immunitaire et puis on a aussi ce qu'on appelle l'auto conservation c'est un mécanisme non dissociable des deux précédents le corps va aussi se réharmoniser grâce à l'action de nos pensées voilà pour ce qui est de l'homéostasie le principe de l'auto guérison du corps maintenant il est incontestable que nous vivons dans le champ dans un champ d'énergie électromagnétique de la terre plus largement de l'univers cette énergie vibratoire qui est présent évidemment dans tout être vivant est une notion prouvée aujourd'hui par de nombreux scientifiques dans tous les domaines que ce soit dans la biologie dans la physique dans la mécanique quantique voilà des informations un peu plus précises maintenant sur la maladie et si l'on vous disait que la maladie peut être perçue comme un moyen d'expression de la force vitale elle n'est donc pas négative en soi elle nous informe que notre corps se bat avec sa force naturelle d'auto guérison si malgré tout le corps ne parvient pas à retrouver son équilibre c'est à dire l'homéostasie c'est que tout simplement notre énergie vitale n'est pas assez puissante est souvent le signe que notre hygiène de vie est mise en péril elle a mis en péril l'équilibré de nos forces naturelles et il convient d'y apporter des corrections junk disait la maladie elle est fort que fait la nature pour guérir l'homme car elle renferme l'or véritable qu'il n'a trouvé nulle part ailleurs le corps et l'esprit ne sont pas considérés comme un mécanisme mais plutôt comme un tourbillon d'énergie de substances vitales qui grâce à leurs interactions forment un organisme alors on distingue l'énergie essentielle qui vient à la fois du ciel et de la terre on peut appeler ça les énergies telluriques ou les énergies cosmiques l'énergie ancestrale ou héréditaire elle est créée lors de la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule l'énergie de l'air elle est captée par la respiration et l'énergie de la nourriture elle est absorbée donc vous avez certainement compris que vous avez une énergie héréditaire un terrain qui vous a été transmis dès votre création et puis vous avez aussi cette énergie que vous respirez et tout simplement cette énergie que vous absorbez par le biais de votre alimentation voilà j'espère que dans ce podcast je vous ai apporté un certain nombre de renseignements sur l'énergie vitale cette force de vie sur le vitalisme que l'on appelle en naturopathie en tout cas c'était un vrai plaisir pour moi de vous partager ces informations sur l'énergie vitale je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très vite pour un prochain podcast sur réveillez moi à très bientôt